Bonjour à tous et bienvenue dans mon Draw My Life, enfin My Erasmus. Je m'appelle Anaïs Guyot, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 3ème année de bachelier région Art Plastique à la HEH. Actuellement je suis en Autriche, à Vienne, dans la capitale, dans le cadre du programme Erasmus+. Je suis partie le 8 septembre et je reviens le 22 décembre. J'y suis pour un total de 107 jours. Pourquoi l'Autriche ? J'ai été acceptée à Dusseldorf, Turin et Vienne. Je ne suis pas allée à Dusseldorf parce que c'était trop près de chez moi. Turin, tout le monde me disait d'y aller, donc je n'y suis pas allée. Et donc Vienne a été le gagnant. Donc maintenant je suis au lycée français de Vienne. Alors ce qu'il faut savoir sur le lycée français de Vienne. Il a été inauguré le 11 mai 1946 et pour l'anecdote je suis née le 11 mai 1996. Le lycée est géré par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il accueille des élèves de la petite section jusqu'au CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Il s'agit d'un public généralement aisé car sur 1930 élèves, seulement 167 bénéficient d'une bourse. Le lycée compte 295 membres du personnel, dont 167 professeurs. Ce que je fais au lycée français de Vienne. Je participe à des cours d'histoire des arts, avec des classes de première et de terminale. Je ne donne pas cours parce que c'est un programme spécifique pour le bac. Je participe aussi aux cours de technologie avec une classe de 4ème 2. Je ne donne pas cours mais j'assiste le professeur. Je travaille au CDI, au Centre de Documentation et d'Information. C'est une sorte de bibliothèque, études avec des ordinateurs. Là-bas, j'ai rangé toute la section des livres d'art plastique. J'ai fait des découvertes et j'ai commandé d'autres livres qui ne figuraient pas dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai travaillé pour le projet des jardins pédagogiques mis en place dans le lycée français de Vienne. Et bien entendu, je donne cours en CM1, où je travaille par rapport à mon sujet de TFE. Au Ciné Club, où l'on travaille par rapport au cinéma. Je circule dans l'ancien groupe et dans le nouveau groupe. Et bien entendu, en Arts Plastiques, où je travaille avec des classes de 4ème 2, 6ème 3, 4ème 3. Et je participe à différents projets mis en place par mon maître de stage. Alors, le schéma du système scolaire français et belge. Comparaison. Tous les deux commencent avec l'enseignement maternel. Avec la petite section, moyenne section et grande section pour le système français. Et la première, deuxième et troisième maternelle pour le système belge. Ces deux enseignements ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillés. Ensuite, nous passons aux classes élémentaires pour le système français et aux classes de primaire pour le système belge. Les classes élémentaires se composent de la CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, seulement 5 années. Et pour nous, en primaire, nous avons la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième primaire. Ensuite, pour le système français, on passe au collège. Et pour le système belge, on passe en secondaire. Pour le collège, nous avons les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième. Et pour les classes secondaires, nous allons de la première à la sixième secondaire. La partie secondaire est divisée en deux. Donc, après le collège, il y a le lycée, où on passe en seconde, en première et en terminale. Par rapport aux années d'études, il y a le même nombre d'années d'études. C'est juste que c'est réparti différemment. Et l'enseignement est obligatoire aussi de six ans jusqu'à seize ans accomplis. Ensuite, nous passons aux évaluations et aux examens. Pour l'enseignement maternel, tous deux se basent sur les compétences acquises et non acquises. Ensuite, dans le système belge, nous passons en sixième primaire le CEB, en deuxième secondaire le CE1D et en sixième secondaire le CESS. L'équivalent du CESS dans le système scolaire français est le baccalauréat, réalisé en terminale. Avant ça, bien sûr, ils ont un DMD, un diplôme national du brevet, qu'ils passent en dernière année de collège. Et ensuite, ils peuvent passer un CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, ou BEP, brevet d'aptitude professionnelle, en seconde et en première. La grosse différence entre ces deux systèmes scolaires est que les Français sont habitués à des évaluations régulières donnant accès à un relevé de notes à chaque fin de trimestre, tandis que nous, nous sommes habitués à avoir des examens au mois de juin et au mois de décembre qui donnent accès à des bulletins à Toussaint, Noël, Pâques et en juin. Programme, socle et parcours Il existe quatre sortes de parcours. Le parcours citoyen, le parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours avenir et le parcours santé. Dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, j'apprends à connaître les grands domaines des arts du passé et d'aujourd'hui, à situer les œuvres dans le temps, à mettre les œuvres en relation. Je pratique différentes formes et techniques d'expression artistique pour développer ma créativité et mon sens de l'initiative, le travail individuel ou collectif dans le cadre d'un projet, l'expression orale pour expliquer mon projet aux autres. Et je rencontre des œuvres d'art visuel, musical, théâtral, chorégraphique, cinématographique, des artistes, des professionnels du monde de la culture, techniciens, éditeurs, critiques, metteurs en scène, conservateurs de musée, chorégraphes, chefs d'orchestre, etc. Ensuite, nous allons parler des EPI, l'enseignement professionnel interdisciplinaire. Il favorise les démarches innovantes, les approches pluridisciplinaires, l'autonomie, l'élaboration et l'accompagnement du projet personnel de chaque élève, ce qui donne droit à une éducation dynamisée, à des projets très ambitieux, des coopérations fructueuses, ainsi que des ressources pédagogiques adaptées. Pour répondre aux attentes de l'EPI Le lycée français prône la pédagogie de projet, l'autonomie de chaque élève, la valorisation en se concentrant sur les points positifs plus durs que sur le négatif. Exemple, le projet mode. Ce projet a été réalisé par Patrick, Katia et moi je me suis rajoutée dedans. Patrick est professeur des 4e 2 en arts plastiques et Katia est titulaire des CM1. Et moi, je suis stagiaire. Le but de ce projet est d'arriver à réaliser un défilé de mode des 4e 2 et des CM1 le 3 mai 2018. Pour cela, ils doivent customiser leurs vêtements blancs à l'aide de la technique du pochoir ou de la sérigraphie, accompagnés d'une technique telle que la couture, la peinture pour textile, les marqueurs pour textile ou les bombes spray. Pour ce faire, nous avons utilisé des ressources pédagogiques telles que des liens vidéo, faire venir des élèves de mode de l'école de Edsendorf et nous avons même été la visiter. Les élèves ont été placés par quartet et nous avons fait venir une élève de Edsendorf dans chaque quartet qui leur ont appris la couture. En travaillant avec des élèves de CM1, 4e 2 et les terminales de Edsendorf, ce projet répond à toutes les attentes de l'EPI, les parcours, les programmes et les socles. Sous-titrage ST' 501